Salut à tous, c'est la Team Exide et plus précisément moi Dark Magician 69 et aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va vous présenter la dernière extension en date qui est sortie. Alors elle a eu du retard à cause du coronavirus, je vous le savais sûrement. Et du coup, je peux vous l'ouvrir que maintenant, mais elle est déjà sortie en milieu de moi. Il s'agit bien sûr de l'extension Les Pourfendeurs Secrets que j'ai eu grâce au Repère du Dragon. Donc grand merci à eux. Et si vous voulez vous la procurer, je vous invite à vous rendre sur leur site internet qui se trouve en description. Je vais vous présenter cette extension là dans cette vidéo. Mais le même jour est également sorti le deck de structure, la folie mécanisée qui va vraiment plaire à Stratos de la Team qui va se le construire. Et ce deck là, je ne vais pas l'ouvrir en vidéo sur la chaîne YouTube, mais je vais l'ouvrir sur l'Instagram de la Team. Il faut savoir qu'au début du confinement, j'ai commencé à faire quelques vidéos sur Instagram d'ouverture. J'ai trouvé que ça serait un peu sympa pour partager un peu plus de contenu avec vous. Et étant donné que ce deck là, c'est un deck de structure et donc le contenu n'est pas variable, je me suis dit que ce n'est pas forcément intéressant de faire une vidéo d'ouverture sur la chaîne YouTube. Mais si ça vous intéresse, l'Instagram est en description de la vidéo. On va faire de plus en plus de vidéos sur Instagram. Il y a aussi Dragonfly qui a fait un peu de duov en vidéo sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir notre Instagram du coup et à vous abonner pour voir l'ouverture de ce deck et pour rien rater de la suite de nos posts sur Instagram parce qu'on se met vraiment beaucoup plus à Instagram ces derniers temps. Mais pour l'heure, passons à la display pour Fondeur Secret. Donc c'est une display qui va chambouler pas mal le jeu actuel, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de méta ces derniers temps. Il y a quand même fort à parier que ces deux archétypes-là, Hellish et Inflexipator, donc Adamacia en OCG, seront méta. Je dis seront et je ne dis pas sont parce qu'il n'y a pas vraiment de tournoi officiel ces derniers temps. Mais s'il y en avait, je pense qu'il serait méta, clairement. Donc on va s'ouvrir ça et on va découvrir ça en même temps. Donc c'est une boîte de 24 packs comme les boosters principaux. Par contre, il n'y en a que 5 des quarts dans un pack, mais c'est que des foils. Il y a 5 super et une secrète rare à tous les coups. Voilà, je vous montre un peu. Parce que c'est vrai que d'habitude, je ne le fais pas trop ça, mais vu que c'est le confinement, vous n'avez pas forcément encore eu l'occasion de vous en procurer de ces boîtes. Mais il faut savoir qu'elles sont disponibles sur le site du Repère du Dragon, je vous le répète. Tout comme le deck de structure folie mécanisée. D'ailleurs, je tiens à remercier depuis la vidéo du oeuvre, ceux qui ont fait des commandes chez le Repère du Dragon, parce que je vous avais incité à le faire. Et il y a eu pas mal de commandes de ce que j'ai vu, donc ils sont assez contents. Et je peux vous dire que ça me fait aussi plaisir, parce que vous avez répondu présent tout simplement. Je tenais à vous remercier pour ça. On va s'attaquer tout de suite à cette display. Donc, c'est parti. Donc, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi quelques rééditions sympas, comme par exemple le jugement solennel qui a été revenu, qui a été remis à 3 lors des dernières banlist. Ou encore le gobelin parvenu, qui n'avait pas été réédité depuis longtemps, et surtout en super rare. Donc, voilà, c'est quand même pas mal. Il y a aussi une combine de pièges. On commence direct avec le premier booster, donc on espère avoir pas mal de chance pour ce booster. Hop là. On commence avec Doki Doki. Ça, ça se joue peut-être dans la Damasia, parce que c'est un décroché. Pyramide des Merveilles, donc ça c'est plus pour Hellish. Crystal Inflexipateur, Raptite, Frontière des Dés, attention, la première secrète, Chercheur Inflexipateur. Celle-là, elle tombe souvent. Regardez, elle est sympa. Franchement, très très jolie en secrète rare, comme ça. Donc, le deck Adamasia, c'est un deck qui joue sur la mécanique de révéler des cartes sur le dessus de son deck, et potentiellement de faire des choses avec. Donc, c'est une mécanique qu'on a déjà vue dans d'autres archétypes, mais là, c'est un peu revu au goût du jour. C'est sympa. Bombardement de rocher, donc ça, c'est aussi pour le deck Adamasia, même si c'est une carte qui existait déjà et qui va pas forcément être jouée. Ils l'ont mis dans cette idée-là. Et voilà, première combine de pièges, donc très bonne réédition, qui était à la base en secrète, et là, on l'a en super. Elle est aussi dans le deck de structure, d'ailleurs, en commune, mais toujours mieux de l'avoir en super, bien sûr. Allergie aux Pollen. Titanial, Princesse des Camélias, et attention, Primula, l'a fait Rika. Voilà, donc ça, c'est un autre archétype dont je n'ai pas parlé parce qu'il est moins compétitif que les deux autres. C'est l'archétype Rika, qui est un archétype plante assez joli, qui va plaire aux fans de Loli, entre autres, on va dire. Alors, Cristal, Inflexipateur, Lyonite. Elebor, la fait Rika, deuxième carte Rika. Frontière, DD. Surcharge, Kouam Kimeru, donc ça, c'est un très vieil archétype aussi. Donc, c'est un monstre rocher, c'est pour ça qu'ils l'ont mis pour Adamacia. Et Analyseur, Inflexipateur, celui-là aussi, il tombe pas mal, j'ai l'impression. On continue. On n'a toujours pas eu de secrète Lish. Alors, autre très bonne réédition, le Jugement Solennel, en super rare. Donc, il était sorti déjà en ultra, dans des batailles de légendes notamment, mais c'est toujours très sympa à récupérer. Erika, la Fé Rika. Kanzashi, la Reine Rika. Talaya, Princesse des Fleurs de Cerisier. Ça, c'était sorti dans le Jugement de la Lumière en 2013, ça datait, c'était déjà une super en plus. Et, en secrète, Surnalixir de la Destinée Blanche. Donc, celle-là, si je ne me trompe pas, elle est plutôt sympa. Invoquer spécialement un monstre zombie depuis votre main, ou cimetière. Mais si vous ne contrôlez aucun monstre sur Nalish, vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres sur Nalish avec cet effet. Ouais, ouais, c'est une spé gratos depuis le cimetière, c'est plutôt cool. Ouh, la main d'ailleurs. Frontière des dés. Sans plus de ride, très vieille carte aussi, ça. Dragon en brique, ça, c'est une très bonne réédition, qui est jouée dans la Damasia, mais aussi dans des versions de B.A. par exemple, Burning Abyss. Marina, la Princesse des Tournesols. Elle est plutôt sympa. Honnêtement, j'aime bien l'artwork. Et El Dorado Adelantado. Donc, ça, c'est pour les sur Nalish. Donc, quand je dis sur Nalish, c'est El Lish, bien sûr. Donc, on dirait une carte en espagnol, mais ce n'est pas un misprint, c'est bien son nom. D'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, cette extension, il y a un petit changement au niveau des mentions légales en bas des cartes. D'habitude, il y avait marqué 96, Kazuki Takahashi. Et là, c'est 2020, studio DICE, Shueisha, TV Tokyo, Konami. Donc, le studio DICE, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le studio de Kazuki Takahashi. Donc, fertilisant miracle. Surnater, maudite. Éveillé un flexibiliteur rapetite. Kazuki, encore une fois. Et, encore une fois, l'analyseur. Ok, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit les meilleures cartes Adamassia du 7. Et la troisième très très bonne réédition en super, le Gobelin parvenu. C'est mon premier et c'est cool. J'espère en avoir au moins deux ou trois dans cette boîte. Parce que ça va clairement servir. Renard à neuf queues. Donc, ça, c'était déjà sorti dans Dupot. Je me demande pourquoi ils le remettent tout de suite. Mais bon, c'est un zombie, on va dire. C'est pour ça. Le gardien d'Onyx Kouakimero. Donc, ça, à la base, c'était une promo dans une Teen Box You Say. Pour ceux qui se rappellent, la Teen Box bleue en 2008 ou 2009. Je ne sais plus. La petite inflexipateur. Et Primula qu'on a déjà eu. Bon, ce n'est pas ouf pour l'instant au niveau des Secrets Rares. Il faut bien se l'avouer. À part une seule qui est cool. Le reste, il y a moyen de mieux faire. Honnêtement. Hop là. Chirubi, mes princesses, des feuilles d'automne. Doki Doki encore. Titanial. Tranquilité Rika. Donc, très joli. Justement, ça, c'est un monstre Rika qui est dessus et qui est une Ixiz très, très belle. Très, très belle. J'espère l'avoir franchement juste pour la collection parce qu'elle est magnifique. Et apaisement inflexipateur. Hop là. On continue. N'hésitez pas à faire pause sur les effets de cartes quand ça vous intéresse. J'essaye de faire en sorte que ce soit lisible. Donc, on en a encore Talaya. Le Cyclone Galactique, c'est une autre bonne réédition. Pas aussi bien que les trois dernières. Faut avouer que je vous ai montré. Mais elle reste sympa. Honnêtement, elle reste sympa. Golem de Sable ou Kouakimero. Encore un jugement. Très bien. Et Wakuero de la Terre d'Or. Donc, ça, c'est aussi pour les ailes liches. Et elle est franchement stylée. Elle s'avoc-spé comme un monstre en tant que monstre normal depuis la zone magie piège. Et du coup, très stylée. Très stylée. Donc, encore le petit cristal inflexipateur. Talaya. Rempart Kouakimero. Allergie au pollen. Et éveil inflexipateur Dragite. Elle aussi en secrète. Elle est hyper stylée. En fait, les inflexipateurs, c'est des chercheurs de pierres précieuses. Et les synchrons, en fait, ils sont obtenus à partir des pierres précieuses, justement, qu'on a en Super A. Donc, je peux vous dire que ça rend super bien en secrète, comme ça. Encore le 100 puits ride. Marina encore. Bon, les Super, on commence à en avoir beaucoup, déjà, de doubles. Donc, la Cyclamen, je ne crois pas qu'on l'avait déjà eu. Une autre Ferrica. Le Cristal, donc, un des cristaux qui donne, justement, la Synchrovent. Et Moudan, la Ferrica. Donc, celle-là, elle est très stylée. D'ailleurs, Konami, sur leur page officielle des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Insta et tout, ils ont révélé, justement, les croquis de l'artoir de cette carte. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est à les voir. Elle est très, très belle. Surtout en secrète rare. Hop là. Deuxième Cyclone. Unizombie, première fois qu'on l'a. Très bonne réédition aussi, qui avait déjà été rééditée en 2018 dans les Batailles de Légendes. Mais là, c'est bien qu'elle soit remise, parce que c'est vraiment une carte passe-partout dans les decks zombies, et qui est essentielle. Jugement Solennel, encore très bien. C'est le troisième. Erika encore. Et Wakwero, qu'on a déjà eu. Bombardement de Rocher. Éveillé Inflexipateur Rapetite. Les signes Inflexipateur. Donc, celle-là, elle est pas mal non plus. Elle se paye justement un Inflexipateur du cimetière. C'est un peu le penchant Inflexipateur de la carte El Lich qu'on a vu avant en secrète. Kanzashi, encore une fois. Et ouh, sur Nalixir de l'éveil noir. Ça, je sais que c'est une bonne carte dans le deck sur Nalixir. Elle invoque spécialement un monstre ongbi depuis le deck ou la main en défense. Mais, si on ne contrôle aucun monstre sur Nalixir, on ne peut invoquer spécialement que des monstres sur Nalixir avec cet effet. Très, très bonne. Amoureux de la Rose, je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu. Celle-là, aussi, n'a ses vieilles cartes. Mais elle est sympa. Floraison de feu, aussi, très sympa dans n'importe quelle deck plante. Et aussi, avec le support Préda Plante. Jugement Solanel, encore. Bon, elle n'est pas short print, ça, c'est sûr. Pyramide des Merveilles. Et encore une Primula. Bon, Primula, elle non plus, elle n'est pas short print. Hop là, on continue avec Chirubimé. Petal Rika, on ne l'avait pas encore eu, celle-là. L'éveillé Inflexipator Raptite. Vive la Terre d'Or. Et encore Roi Quero. Punaise, on a souvent les mêmes secrètes. Hop là, le Renard à 9 queues. Rempart Koakimérou. Floraison de feu, qu'on a déjà eu. Aussi, qu'on a déjà eu. Et Eldorado Adelantado, qu'on a déjà eu aussi. Combine de pièges. Ça, c'est cool. S'amputrile, le Gardien des Limbes. Surcharge, Koakimérou. Golem de sabre, Koakimérou. Et Conquistador de la Terre d'Or. Très, très stylée aussi. Elle aussi, en fait, elle s'avoque comme un monstre. Allez, c'est reparti. Deuxième Gobelin parvenu, ça c'est cool. Ça va être un peu chaud d'avoir le troisième, mais deux, c'est déjà pas mal. Titanial, Princesse des Camélias. Pyramide des Merveilles. Cristal Inflexpater. Sur un alixir de la Sanguine Écarlate. Golem de sabre, Koakimérou. Fertilisant Miracle. C'est quand même une assez vieille carte. Je crois qu'elle est en rare à la base. Erika. Unisombie, ça c'est cool. Et sur un alixir de l'éveil noir, encore une fois. Ok, c'est sympa. Amoureux de la Rose. Cristal Inflexpater Draguit. Gardien d'Onyx, Koakimérou. Fertilisant Miracle. Et encore une fois, le sur un alixir de la destinée blanche. Qu'on a déjà eu. On a beaucoup de doubles. On a beaucoup de doubles dans les secrètes. C'est un peu étonnant quand même. Mais pas tant que ça en fait. Parce que bon, il n'y a que trois archétypes. Cyclone Galactique. Tranquilité Rika. Pièce Personnège, la Fée Rika. Cyclamen, la Fée Rika. Et Bourrasque Rika. Donc première secrète Rika. Et regardez-moi comment elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Bon, il reste trois boosters. Est-ce qu'on va avoir de la chance ? Je ne pense pas. On est la Team Exide, il faut quand même le rappeler. Le plus souvent, on n'a pas de chance. Et ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on a quand même le Play Set de Goblin Parvenu. Et ça, c'est cool. Quand je dis Play Set, bon, en fait, Play Set, c'est une carte. Parce qu'elle est limitée. Mais bon, on en a trois. Et c'est plutôt pas mal. Combine de pièges, on en a trois aussi. Ça, c'est cool. Floraison de Feu. Dragon Brick. Attention, sur un alixir de Sanguine Écarlate. Qu'on a déjà eu. Plus que deux boosters, les gars. Allez, on espère avoir du lourd pour ces deux derniers boosters. Ce serait plutôt sympa. Doki Doki qu'on a déjà eu. De toute façon, on a déjà quasi tout eu en super, voire tout eu. Et attention, éveillez un plexi. Éveillez un plexipateur draguit qu'on a déjà eu aussi. Allez, plus qu'un booster. Ce serait vraiment cool d'avoir une carte en secrète qu'on n'a pas eue. Et je n'ai toujours pas eu non plus la Rika que j'aimerais bien avoir. C'est elle, là. Parce qu'elle est très, très belle. Mais bon, on verra bien ce qu'on va avoir dans ce dernier booster. Crystal Inflexipateur Lyonite. Résonance Inflexipateur. Crystal Inflexipateur Draguit. Rempart Kouakimiru. On a eu une des pires cartes pour terminer. Mais bon. Voilà, on va faire un petit récap des secrètes. Donc, il y a quand même beaucoup de cartes qu'on a eues en plusieurs exemplaires. Et surtout, Primula, la Ferrica qu'on n'a pas eue en une. Pas en deux. Pas en trois. Mais en quatre fois en une display. Ça, je ne suis pas sûr que ça m'est déjà arrivé sur des éditions semblables où il y avait une secrète assurée. D'avoir quatre fois la même carte en une display. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Parce que franchement, je ne pense pas que ça arrive si souvent que ça. Même si pour les cartes qui sont un peu banales comme celle-là. Ensuite, on a Moudan. Donc, celle-là, je pense qu'elle est un peu déjà plus rare. Parce que je l'ai jouée beaucoup moins souvent quand même. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante à jouer. Ensuite, on a deux analyseurs. Un Flexipateur et un Chercheur. On a eu deux Draguit en synchro. En magie, on a eu deux sur Nalyxir de la destinée blanche. Deux sur Nalyxir de l'Éveil Noir. Une Bourras Frica. Trois Aquero de la Terre d'Or. Deux sur Nalyxir de la Sanguine Écarlate. Deux Eldorado. Et un Conquistador avec un Apaisement, un Flexipateur. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition sur le site du Repère du Dragon à l'achat. Que vous pourrez retrouver mon ouverture du deck de structure dès à présent sur Instagram. Voilà, le deck Mechabot. Et bien sûr, je vous rappelle que pendant le confinement, on est en live avec Aragant tous les mardis et samedis à 21h jusqu'à 23h sur Legacy of the Dualist, le jeu officiel Yu-Gi-Oh ! Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Dark, salut !